Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette super corbeille de rangement donc elle peut être multifonction moi je vais m'en servir pour ma couture bien évidemment mais après vous pouvez vous en servir sur votre table de chevet sur un bureau dans la cuisine vous faites vraiment ce que vous souhaitez avec donc voyez on a plein plein de poches tout le tour on a deux niveaux différents à l'intérieur c'est pareil on a un grand espace et sur chacun des côtés on a des poches également et donc on peut mettre tout ce qu'on tout ce que l'on souhaite à l'intérieur donc vous allez voir la vidéo est assez simple à réaliser mais du coup ça a rendu vachement sympa donc si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à mettre un j'aime à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche qui est en bas et à partager sur vos réseaux sociaux donc pour réaliser cette corbeille de rangement multifonction il nous faut je vais vous donner les couleurs ce sera plus simple pour vous repérer donc il me faut deux tissus rayés rose et deux thermocollants ou mousse thermocollante alors moi j'ai trouvé cette super mousse thermocollante et je vous mettrai le lien juste en bas de la vidéo dans le descriptif donc ces tissus ce tissu et cette mousse mesurent 25 cm de haut et 30 cm de long ensuite on aura besoin de deux tissus verts de 28 cm de haut par 30 cm de long il nous faudra deux tissus deux tissus bleus de 25 cm de haut par 30 cm de long et si votre machine passe les épaisseurs donc pour renforcer un petit peu de notre 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 petit pochon moi je vais mettre un autre thermocollant un peu plus fin je vous mettrai également lien dans la vidéo dans le descriptif de la vidéo de la même mesure 25 cm par 30 cm on aura besoin également de deux tissus de 20 22 cm par 30 cm donc pour commencer je vais coller mes thermocollants à mes tissus donc à mes deux tissus bleus ici si vous le mettez et aux deux tissus rayés rose j'ai bien thermocollé mes tissus maintenant je les mets de côté je vais prendre mes deux tissus verts et je vais les replier sur eux mêmes comme ça donc là j'ai les 30 cm et je replie mes tissus sur eux mêmes comme ça je m'aligne bien je vais mettre des pinces je fais pareil sur l'autre morceau de tissu je m'aligne bien endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets une pince pour maintenir ensuite je vais faire une couture au point droit ici à ce niveau là là au niveau de des deux tissus qu'on a replié à 1 cm du bord et je fais pareil de ce côté mes coutures sont bien faites ici et ici donc maintenant je vais retourner mes tissus je retourne tout simplement hop je vais bien aligner ma couture en bas et je vais passer un coup de fer sur mes deux morceaux de tissu j'ai bien retourné mes deux tissus je les ai repassés donc ici j'ai la couture que je viens de faire qui est à l'intérieur et là aussi en bas donc maintenant sur le haut je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord mes surpiqûres sont bien faites ici et ici maintenant je vais prendre mon tissu rayé rose que j'ai thermocollé et une règle et un crayon donc on va retourner nos deux tissus hop et on va marquer les angles du bas donc si votre tissu a un sens faites bien attention de mettre le haut de votre tissu ici de retourner et de marquer le bas et on va marquer des angles de 7 cm par 7 cm ici et pareil 7 cm par 7 cm ici je fais pareil sur l'autre morceau de tissu 7 cm par 7 cm et je vais en profiter pour marquer également les deux autres morceaux de tissu que j'ai thermocollé donc les deux autres morceaux de tissu de 25 par 30 cm je fais pareil je marque mes angles du bas maintenant que j'ai bien marqué tous mes angles je les découpe tout simplement je découpe tous mes angles de 7 par 7 j'ai bien découpé tous mes angles sur mes quatre tissus tous mes angles qu'on vient de tracer maintenant je garde les deux morceaux de tissu rose et je vais prendre une règle et un crayon qui s'efface ou une craie donc maintenant à partir d'ici je vais mesurer un centimètre et demi et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie un centimètre et demi je m'aligne bien et je trace ma ligne je fais pareil sur celui ci en partant d'ici un centimètre et demi je m'aligne de partout et je trace ma ligne j'ai bien tracé mes lignes sur les deux tissus maintenant je reprends mes tissus vert et je vais prendre mes galons donc je vais positionner mon galon juste ici de façon à avoir voyez le blanc sur ma couture je vais laisser dépasser donc le frou frou sur le haut donc je vais mettre une pince ici de ce côté et je vais faire pareil de l'autre côté le blanc sur ma couture et je vais faire une couture au point droit au milieu du par exemple au milieu ici pour moi du 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 blanc voyez il ya déjà une couture et je vais repasser sur cette couture de façon à fixer mon galon sur mon tissu je fais pareil sur celui ci je suis en place pour ma couture j'ai allongé mon point 3 et demi et c'est parti j'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture et donc je couds au milieu et je fais mon point d'arrêt à la fin j'ai bien cousu donc mes deux galons à mes tissus maintenant je reprends mon tissu rayé et un morceau de tissu vert je vais positionner le bas de mon tissu vert sur la ligne que j'ai tracé ici en bas je m'aligne bien j'aligne bien mes côtés également et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout et l'autre côté aussi je m'aligne sur ma ligne et je me dépense je fais pareil sur l'autre morceau de tissu maintenant que j'ai bien mis mes pinces je vais faire une couture seulement en bas ici à 5 mm du bord du tissu je fais ma couture ici et ici mes deux coutures en bas sont bien faites donc c'est bon je laisse ça de côté et je vais prendre mes deux tissus bleus les petits tissus bleus j'ai mes deux tissus bleus donc maintenant je vais faire comme tout à l'heure rabattre mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu je m'aligne bien en haut et sur les côtés je mets des pinces pour maintenir mes tissus je fais pareil sur l'autre et je vais faire une couture au point droit ici à un centimètre du bord du tissu et ici aussi mes coutures sont bien faites donc maintenant comme tout à l'heure je retourne mes tissus et je vais passer un coup de fer pour bien les aplatir j'ai bien retourné mes tissus et je les ai repassés donc j'ai la couture ici que j'ai faite maintenant sur le haut de chacun des tissus je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu mes surpiqûres sont bien faites maintenant je reprends mes deux tissus ceci les deux tissus extérieurs qui sont thermocollés je vais enlever mes petites pinces pour pas que ça me gêne et je vais sur chacun des deux morceaux marquer à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie je vais faire des lignes pour pouvoir faire des petits compartiments donc là c'est vous qui allez faire un petit peu comme vous voulez je vais vous dire ce que je fais moi mais ensuite vous pouvez faire ce que vous souhaitez donc je vais commencer de ce côté je vais mesurer 5 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface voilà 5 cm ici je fais pareil de l'autre côté 5 cm je trace une ligne ensuite je vais mesurer 4 cm pareil de ce côté j'ai envie de faire pareil mais après vous faites vraiment ce que vous voulez comme je vous l'ai dit c'est vous qui choisissez 4 cm ensuite je vais mesurer 3 cm et encore 3 cm et je laisse cette partie comme ça et de l'autre côté pareil je vais tracer bon je vais faire exactement la même chose moi mais après vous faites vraiment ce que vous voulez comme je voulais dit juste avant j'ai bien tracé toutes mes lignes sur chacun des deux morceaux de tissu maintenant je reprends les deux tissus bleus que l'on vient de coudre et je vais les positionner par dessus ici donc je m'aligne sur l'ancien tissu je m'aligne bien et je vais mettre des pinces de chaque côté pour maintenir mes tissus ensemble je peux remettre des pinces ici pour maintenir le tissu vert aussi je fais pareil ici je m'aligne bien sur le bas de mon tissu hop et hop donc maintenant le tissu en fait on va coudre ensuite pour délimiter faire nos petites cases nos petits compartiments mais par exemple le tissu bleu j'ai pas envie de faire les mêmes compartiments que sur le vert donc je vais tracer uniquement les lignes donc on part toujours d'une ligne qui correspond à la ligne verte donc la première ligne je vais la sauter j'ai pas envie de la coudre je vais partir de la deuxième ligne que j'ai tracée donc j'avais tracé une ligne ici et je vais la continuer sur mon tissu bleu ensuite pareil je passe la seconde moi et je vais prendre celle-ci donc je la trace je choisis et je trace sur mon tissu bleu celle que je veux coudre je veux coudre également celle-ci et ce sera tout pour moi sur ce morceau et sur l'autre je vais faire différemment je vais coudre la première ici je vais coudre le milieu et je vais coudre ici cette partie et ici donc mes lignes sont bien tracées maintenant on va aller faire nos coutures je suis en place sous la machine je vais commencer de ce côté donc ici j'ai mon premier trait et j'ai continué sur mon tissu bleu donc c'est bien pour l'exemple donc j'ai allongé mon point à 3,5 je pars d'en haut je fais je fais mon petit point d'arrêt je suis ma ligne et donc je vais suivre ma ligne sur le tissu bleu également vu que je l'ai tracé et on va aller mais je vais faire mon petit point d'arrêt je vais faire mon petit point d'arrêt donc c'est parti et on va aller C'est parti. Donc, j'ai bien cousu tous mes compartiments et bien évidemment le tour ici. Donc, vous voyez, ça donne bien nos petits espaces qui sont fermés en bas. Maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever toutes mes marques de crayon sur chacun des deux morceaux de tissu. Donc, j'ai bien effacé les traces de crayon. Maintenant, je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je vais mettre des pinces ici et en bas. Bon, j'ai bien mis mes pinces ici, ici et ici. Donc, maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, de ce côté, de ce côté et en bas. Mes coutures sont bien faites de chaque côté et en bas. Donc, maintenant, je vais joindre mes angles. Donc, pour ça, je tire simplement sur mon angle. Je vais placer couture ici contre la couture ici en face. Je m'aligne bien. J'ouvre mes coutures, je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le long de mon ouverture, de mon angle. Je fais pareil de ce côté. Couture contre couture. Je m'aligne bien. J'ouvre mes coutures. Je mets des pinces et je mets des pinces tout le long. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur chacun des angles à 1 cm du bord du tissu. Mes coutures sont bien faites. Donc, maintenant, je laisse ça de côté pour le moment. Et je prends mon tissu rose rayé qui me reste, les deux tissus. Je vais les positionner, comme d'habitude, endroit du tissu contre endroit du tissu sur les 30 cm. Je m'aligne bien. Je mets des pinces en haut. Et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Les coutures sont bien faites. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, je retourne mes tissus et je les repasse. Je viens repasser mes tissus. Donc, maintenant, comme tout à l'heure, je vais faire une surpiqure sur le haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Les surpiqures sont bien faites. Donc, maintenant, je vais prendre mon tissu bleu qu'il me reste et une règle et mon crayon qui s'efface. A partir d'ici, je vais mesurer 2 cm et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je trace ma ligne. Je fais pareil sur l'autre morceau. 2 cm et je trace. Ensuite, je prends mes 2 morceaux de tissu rose et je vais les positionner sur ma ligne. Tout simplement, comme tout à l'heure, on s'aligne bien. On met des pinces. Ici et ici. Je fais pareil sur l'autre morceau. Je m'aligne. Et je mets mes pinces. Je vais mettre dans l'autre sens. Et je mets mes pinces de chaque côté. Maintenant que mes tissus sont bien positionnés, je vais faire une couture au point droit sur chacun des 2 morceaux. Ici à 5 mm du bord. Ici et ici. J'ai bien cousu. Donc, ça me fait une grande poche ici. Et maintenant, je vais diviser, comme tout à l'heure, mes tissus. Alors là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc, moi, je vais partir à 6. Je vais marquer mon tissu. 1, 2, 5, 3. Posez crayon. Encore 3. En partant d'ici, je vais remesurer 5 cm. Allez, hop. Et je laisse cet espace ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je fais des mesures aléatoires, comme ça m'intéresse. Je vais bien tracer mes lignes sur chacun des 2 morceaux de tissu. Donc, maintenant, je vais les coudre. Donc là, pour le coup, c'est tout simple. On coud uniquement sur nos lignes. Au point droit, en allongeant notre point à 3,5. Donc, j'ai bien cousu les petits compartiments. Donc, maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever les marques de crayon. Maintenant que mes traces de crayon sont bien retirées, je vais positionner mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme d'habitude, je m'aligne bien. Et je remets mes pinces sur les côtés et en bas. J'ai bien mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur les deux côtés. Mais attention, sur le bas, je vais coudre uniquement cette petite partie ici et cette petite partie ici, de façon à laisser environ 10-11 cm ici sur le bas pour pouvoir retourner ensuite notre projet. J'ai bien cousu mes côtés et ici. Donc, j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas. Maintenant, je vais coudre mes angles comme tout à l'heure. On positionne nos angles couture contre couture. On ouvre nos coutures et on met des pinces. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur chaque angle. Je fais pareil de ce côté. Donc, maintenant que j'ai bien cousu mes deux angles, je vais retourner cette partie. Je retourne, je sors bien mes angles. Bien retourné. Donc, maintenant, je prends l'autre morceau, celui qu'on a cousu au tout début et je vais mettre cette partie à l'intérieur du premier. Je vais m'aligner dans chaque côté. Couture contre couture. Je m'aligne. J'ouvre mes coutures. Je me dépense. Je fais pareil en face. Couture contre couture. Je m'aligne. J'ouvre mes coutures. Je mets une pince. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour en haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc, maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Alors, ma couture est bien faite tout le tour en haut. Donc, maintenant, je lève mon tissu doublure. Moi, je l'avais thermocollé. Mais je vous avais dit que si votre machine ne passait pas les épaisseurs, vous n'étiez pas obligé. Donc, j'ai récupéré mon tissu doublure ici. Et en fait, je vais positionner cet angle sur cet angle-là. Donc, pour ça, je vais plier un petit peu au milieu. Je positionne l'angle qui correspond face à face. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu de façon à maintenir les deux tissus ensemble. Ma couture est bien faite de ce côté. Donc, maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je prends mon angle. C'est un peu bizarre. On replie comme ça le tour de façon à passer sur l'autre angle en face en fait. Vous voyez, ça donne ça dessous. Et je m'aligne. Je mets mes pinces. Et je vais faire ma couture à 5 mm du bord du tissu ici. Donc, ma couture est faite. Donc, maintenant, ça donne ça. Vous voyez, hop. On va passer par l'ouverture ici du tissu doublure. Et on va tout retourner. On fait tout sortir délicatement. Donc, j'ai tout retourné. Je me retrouve avec l'intérieur. Enfin, ce qui sera à la fin l'intérieur de notre petit rangement. Donc, du coup, maintenant, je vais refermer cette partie. Donc, pour ça, je tire sur mes deux tissus. Je m'aligne bien. Je mets des pinces tout le long. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, de façon à refermer. Ma couture est bien faite ici. Donc, maintenant, je retourne le tout de façon à mettre cette partie à l'intérieur. J'ai bien retourné ma petite panière. Donc, vous voyez, j'ai le tissu doublure ici à l'intérieur. Maintenant, moi, je vais faire une petite surpiqure ici sur le haut. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne souhaitez pas la faire, vous n'êtes pas obligé. Parce que, du coup, ça se tient bien. Moi, je vais la faire. Donc, du coup, je mets mes tissus. Je les aligne bien l'un en face de l'autre. Ici, je les fais rouloter. Et je vais donc faire ma petite surpiqure à 5 mm du bord du tissu. Et je vais allonger mon point à 3,5. J'ai fait ma surpiqure tout le tour. Donc, maintenant, je vais passer un coup de fer pour bien enlever les... Vous voyez, j'ai tout froissé quand j'ai retourné mes tissus. Donc, je vais tout bien aplatir correctement. Donc, j'ai bien repassé ma petite corbeille arrangement. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas mis, par exemple, un thermocollant sur le tissu qui est à l'intérieur, le tissu doublure, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un petit pli ici et coudre, faire 2, 3 petits points de couture sur chaque angle de façon à maintenir votre panière bien droite. Moi, elle tient bien droite vu que j'ai rajouté un thermocollant à l'intérieur. Donc, elle est vraiment solide. Donc, vous voyez, on peut mettre des ciseaux et tout ce qu'on veut sur les côtés à l'intérieur, notre matériel de couture. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501